La famille Bianco, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, réaction et review à la fois. Aujourd'hui on va s'attaquer à une sortie rap. Le nouvel album de D.A.U.Z est dispo, Le Chemin des Braves. Et écoutez, on va décortiquer cet album-là ensemble, mais pas de la manière habituelle. Donc aussi maintenant, je suis assez sincère, je ne suis pas un grand fan de cet artiste-là. Donc j'ai seulement envie de faire plaisir aux gens qui l'aiment bien, mais par la même occasion, de me faire plaisir et de réagir seulement au featuring de cet album-là, mais pas n'importe lequel. J'avais déjà réagé au featuring avec Gazot, YouTube l'a bloqué. On va réagir au featuring avec Lacrim, Nino, Kainé Samet, et si je ne me trompe pas, Naps. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des gros featuring. Écoutez, si vous êtes prêts, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like pour l'aide de la force et à activer bien sûr la cloche de notification pour attendre aucune de mes prochaines vidéos. Et la famille, si c'est fait, c'est parti. On va commencer avec le featuring que j'attendais le plus, c'est sa loot en featuring avec Lacrim. C'est parti. Oh, j'ai commencé par le refrain, intéressant, bien. Le flow est nickel. La production, par contre, les gars, la production, c'est de l'excellent travail. Qui est derrière, j'ai envie de savoir. Et là-dessus, Dehaouzi, il se lâche complètement. J'aime beaucoup cette ferveur dans son rap. Et ça a tellement du bien aux oreilles de voir se donner à fond comme ça. Alors par rapport aux paroles, et vu que d'après moi, j'ai bien dit d'après moi, c'est un peu son point faible, est-ce qu'il y a un passage que j'ai retenu ? Je vous avais dit comme quoi il avait cette rage de rapper. Vous savez quoi ? Dans les paroles, ça se retranscrit très très bien. Écoutez-moi ça. J'en ai vu balayer des anciens dehors, c'est mauvais, il n'y a pas de fillet. Il y a quoi ? Il y a qui ? La mort à la clé, c'est à bois. Faut mordre, je suis de super borné, mon étoile. Le départ, je suis différent, sa mère plein de tal et je régale ma mère. Le cœur par terre, ma tête est partout. Ils ne savent pas que je rêve juste de partir tous ces putains de bâtards. Bon, la fin, ce n'est pas trop ça. On ressent à fond sa détermination. La crime ! Bon, j'ai un peu du mal avec son couplet. Bon, ils sont graves, vous savez très bien. Je le valide à 100% comme d'hab avec la crime. Par contre, au niveau des paroles, c'est pas un truc de ouf. Enfin, son couplet est bon, j'ai dit la diction est bonne, le rap est bon, le flow est bon. Voilà, j'ai fait le tour des synonymes. Après, au niveau des paroles, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas de l'excellent lacrime. Ce n'est pas de l'excellent lacrime, là, on est à la hauteur des petits filons de son dernier album. Voilà, il y a juste la petite fin que j'aime bien. Je ne fête pas le jour de l'an, je ne fête que les millions. D'ailleurs, ce week-end, j'en fête encore un. J'évite les porcs, l'épée de Morin, Ouzi, t'es fort, il y a des armes de Forin. Ça va, ça passe. Mais ce n'est pas le lacrime que j'ai l'habitude de kiffer. Ce son-là, ça l'oute, je le valide fort, mais pas d'un point de vue lyrique. D'un point de vue lyrique, on va dire que c'est la moyenne. Mais putain, la production et le flow des gars, c'est du 10 sur 10. Vraiment, vous m'avez arrangé les cheveux, je n'en ai même plus. On passe au prochain son, c'est un futur avec Nino, et c'est Congolais mauvais. C'est parti. Un mauvais gars. Il faut qu'il soit formé, il faut qu'il a plein à découper. BANCE. Attends, attends, attends. J'ai fait du truc avec Gazo, il était foiré. Mais je ne sais vraiment pas ce qu'il se passe depuis, là. Avec Lacrime, son flow, il se lâche. Like Nino, son flow, il se lâche aussi. OUCHDA, c'est comment ? Il l'a dit, hein. Affranché comme Tony, devant un moment, je suis gentil comme tout. Qui connaît l'autre visage que j'ai ? Qui ? Personne. Il n'y a que toi qui connais ton propre visage. Oui, imite les gens qui te connaissent vraiment. Il y en a très peu. Voilà, ce passage n'était pas trop important. Il m'a un peu interpellé, je voulais juste parler de ça. Avec le son sur Lacrime, et là, ça partait sur le son Congolais mauvais. Je pense plus que cet album-là, il est autant d'hubographique. Après, je ne connais pas ses autres albums. Nino, Nino. Putain, la mélodie, je viens de vous le dire. La mélodie, c'est quelque chose. Il a mis vraiment sa patte dessus et il refait le son. Propre. Enfin, putain de Nino. Trop de déceptions, j'ai le cœur cassé. Comme je ne me confie pas, je suis obligé de chanter. On continue encore sur cette autoconfession. Ça va. Pas un délire d'ouf. Son couplet, lui aussi. Bon, après, au niveau des paroles aussi, quand même, ça ne vole toujours pas haut. Ça part toujours de gang, de... Il n'y a pas un... J'attends un truc bien plus, tu vois, qui te serre le cœur, qui t'attrape. J'ai vraiment l'impression que la majorité des paroles du rap en ce moment, et je ne me trompe pas, c'est toujours du vide. Et bien, il est rare au niveau des albums. On l'a vu dernièrement avec tous les revues que j'ai faites, qu'on tourne sur des projets maîtrisés au niveau des paroles de bout en bout dans un album en entier. Donc, ce n'est pas grave. Bon, ici, Nino, j'aime bien. Et ce qu'il fait sur le refrain, franchement, c'est très fort. Il ramène sa patte, c'est bien. C'est du 50-50. Le son est bon. Et je pense que ce son-là, je vais vraiment me mettre dans la playlist. Cette fois-ci, on passait au featuring avec Kaina Samet. C'est parti la famille. Kaina Samet qui est l'une des plus grandes chanteuses R&B en France. Bon, à part ses deux premiers albums, elle n'a pas eu de très très gros succès. Je viens de voir ce qu'un rappeur d'aujourd'hui fait avec une chanteuse R&B de les années 2000. Oh, ça va. Ça va. Ça va, c'est quelque chose de putain. J'aime bien cette phrase. J'aime beaucoup ce duo formé sur le refrain, même si je trouve que Kaina Samet répétait un peu trop C'est comme ça dans le bendo. Elle aurait dû changer à chaque fois de phrase, mais qui rime bien avec le O, lancé par C'est comme ça au bendo. Et j'aime beaucoup le fait que Uji lui réponde à chaque fois. Et je trouve que c'est très bien foutu. Et au niveau des autres featuring, ça change un peu. Ça change ce côté couplet, refrain, couplet, refrain, ou refrain, couplet, refrain, couplet, tu vois. Kaina Samet vraiment propre. Je vous dis tout le temps que je teste l'autotune. Mais j'aime bien le fait qu'il n'en ait pas eu besoin tout au début. Et là, sur son couplet, il s'est dit, tu sais quoi ? Je vais en mettre. Et pour le coup, je ressens la démarche artistique. Oh là là, l'heure ! Putain, leur duo fonctionne très bien. Je me suis dit, on va se retrouver un casson banal entre un rappeur et une chanteuse de R&B. Mais en fait, non. Le titre est vraiment très bien travaillé. Et j'aime beaucoup cette relation bienveillante qu'il y a entre les deux. Voilà, il y a un respect. Tu sens le respect que D.A. fait envers Kaina Samet. Et tu ressens la bienveillance que Kaina Samet lui répond avec ses parties, d'un point de vue grande sœur. Très bon soin vraiment, Kaina Samet, si tu vois cette vidéo. En tout cas, j'espère. J'ai atteint Tonabam avec impatience. L'une des meilleures chanteuses de R&B. L'une des meilleures parolières aussi. Ça, il faut le savoir. Je pensais que le futur avec la crime allait être vraiment le meilleur. Mais en fait, non. Ça nous fait Nino, Kaina Samet et ensuite le futur avec la crime. Alors, on va passer sur Naps. Et peut-être, qui sait, que ce futur avec Naps va vraiment te surprendre dans le côté positif. Bon, allez, c'est parti pour le soin avec Naps. Et c'est gadé. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. C'est parti. Oh putain, je sens la production très Naps arriver. Je l'aime pas de base. Merci D.A. T'as pas perdu ton empreinte. La production, t'es pas devenu un Naps bis. C'est très bien pour le coup. Allez, on continue. Non, putain, franchement, je suis étonné. Le gars a l'air d'avoir fait un bête de boulot sur son album. Et vraiment, il a bien bossé ses featuring. Il s'est dit, c'est mon album, les gars. Je ne vais même pas vous approprier mes sons. Le gars ne lâche pas du tout son flow. Le gars, même si la production fait très Naps, ça s'entend. C'est une production très marseillaise, très rap marseillais. Le gars s'est dit, non. Je veux que mon flow transparaît vraiment dans mon couplet. Il n'a pas changé la facilité. Et franchement, respect. Fort. Ah, des gadailles. Les paroles ne me disent rien. Après, au niveau des sonorités, j'aime bien son flow. Il n'y a que ça vraiment auquel j'accroche dessus. Après, au niveau de la production, je ne suis pas trop fan de Naps. Je ne le supporte pas. Et je ne comprends vraiment pas du tout son succès. Ce n'est pas pour être méchant, mais c'est réel. C'est toujours répétitif. C'est toujours aussi vide. Il n'y a rien d'harcistique dedans. Après, ici, le fiction, je le comprends un peu plus. D.A. veut vraiment toucher une plus large audience. Qu'elle laisse à mettre R&B, Naps, Rap Marseillais, Nino et La Crive, vraiment les gros rappeurs du moment. Ça démarche même si c'est commercial et ça, c'est normal. Si tu sais faire les choses bien et si tu sais qui est invité sur tes albums et tu sais une grande audience, c'est que tu es intelligent. Et là, lui, il a très bien compris. A voir maintenant si son album va parler à du monde. Frérot, tu es chanteur de variété, chanteur de R&B, chanteur de pop. Parce que là, ce n'est pas rap. M8, le premier couplet de D.A. c'est du pur rap. C'est de la merde ce qu'il fait. Franchement, il faut dire la vérité, c'est de la merde. Je ne peux pas continuer son. Franchement, je préfère m'arrêter là. Moi, en commentaire, si vous voulez que je réalise cet album en entier, je ne suis pas un grand fan de D.A. Mais par contre, il m'a fait une très bonne impression sur les featuring. Il n'a pas lâché l'affaire. Le gars n'a pas lâché sa part du gâteau. Il s'est dit non, c'est mon album. Bon, à part le featuring avec la crime qui m'a un peu déçu. Les deux autres avec la Nasa Metinio sont vraiment réussis. Et je savais très bien que le fichon avec Naps, vraiment, je n'avais pas kiffé. Voilà. En tout cas, dites-moi ou en commentaire ce que vous pensez de ces featuring. Est-ce que vous voulez aussi que je réalise cet album ? Dites-moi tout ça en commentaire là juste en bas. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un like pour mener de la force. Et activez bien sûr la cloche des notifications pour un truc de mes prochaines vidéos. La fin de la vidéo est disponible par ici. Regardez, like et kiffez. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut.